Bonjour à tous, je m'appelle Julien Cabiez, je suis parti de la société Auslandia. Je vais vous parler de machine learning appliquée à des données géographiques, géospatiales. Je vais vous présenter deux cas d'utilisation qu'on a étudiés au sein de ma société, au sein de la société Auslandia. Juste rapidement, Auslandia, c'est une société qui travaille dans l'open source depuis 2009, qui est spécialisée en système d'information géographique. On fait un peu de simu, 3D, et depuis peu on a un pôle data, et les deux cas d'études sortent de ce pôle data, on est 17 personnes depuis très récemment. Les deux cas d'études que je vais présenter, je vais essayer de simplifier tout ce qui est décrit, je ne vais pas rentrer forcément dans le détail, que ce soit technique ou dans les méthodes de machine learning, juste essayer d'orienter, de présenter la méthodologie qu'on a adoptée, les outils qu'on a utilisés. Ce qu'il faut savoir, c'est que les méthodes que je décris ici sont agnostiques du secteur d'activité. Vous pouvez adopter les mêmes méthodes à n'importe quel secteur d'activité tant qu'il y a de la donnée géospatiale. Et même, j'ai envie de dire, tant qu'il y a de la donnée, il n'y a pas forcément de dimension, la dimension géospatiale n'a pas forcément une importance capitale. Les deux cas d'études que je vais présenter, le premier, c'est d'essayer d'évaluer la qualité des contributions OpenStreetMap, c'est-à-dire on a une contribution OpenStreetMap, essayer de qualifier si elle est de bonne qualité ou s'il y a de fortes chances qu'elle soit corrigée. Et le deuxième cas d'études, c'est d'essayer de faire une prédiction sur les vélos en libre-service. Une prédiction de disponibilité de vélos de chaque station. OpenStreetMap, je ne sais pas s'il y a vraiment besoin de le présenter, mais grosso modo, c'est un outil d'édition de données géographiques collaboratifs. On peut ajouter des données ponctuelles, linéaires, des bâtiments, des routes, des chemins, des informations ponctuelles. Et tout ça de manière collaborative. Tout le monde peut contribuer à la carte générale. Et l'idée, en fait, on s'est dit, comment essayer d'estimer la qualité des contributions ? Alors, on n'a pas pris en compte la géométrie de chaque contribution, parce que ça, c'est quand même très compliqué à faire. Et en fait, pour faire ça, il vaudrait mieux se baser sur la vérité terrain, des cartes satellites, de les traiter et d'en générer des géométries. Nous, on s'est basé, en fait, sur la question de tout le monde contribue, mais est-ce que tout le monde s'est vraiment contribué ? Et l'idée, on s'est dit, on va prendre les métadonnées des différentes contributions qui sont réalisées, et on va essayer de faire un apprentissage, de faire un peu de machine learning, et d'essayer de déterminer si à partir des métadonnées de la contribution, on ne peut pas déterminer si elle est bonne ou si elle est mauvaise. Donc, les différentes données, les différentes métadonnées que l'on trouve dans OpenStreetMap lors d'une modification, en fait, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que dans OpenStreetMap, il y a trois types de données. Il y a des données donneuses, qui sont des informations ponctuelles, ça va être l'emplacement non-commerce, un passage piéton, un panneau, c'est une donnée ponctuelle. On a des données way, qui sont composées de nœuds, qui sont des données linéaires. Donc ça, ça va être les chemins, les routes, ce genre de choses. Et après, on a des données de relations. Et données relations, c'est un peu plus compliqué, c'est... On fait une relation entre un nœud, un way, ou entre deux ways, entre deux nœuds. Et on va pouvoir faire des relations, c'est un peu sémantique, entre guillemets, c'est-à-dire qu'on va dire, par exemple, de telle route, je ne peux pas tourner à telle route, on fait une relation entre deux routes. Je schématise un peu, je simplifie. Et enfin, on a des données textuelles, des tags, qui vont enrichir une donnée géométrique, qui va être, par exemple, le nom du rue, le numéro d'un bâtiment, etc. En haut à droite, vous avez la répartition un petit peu entre les ways, les nodes et les relations. Donc on a beaucoup de nodes, c'est en bleu, on a peu de ways, enfin, on a quelques ways en rouge, et on a très peu de relations. Les relations, en fait, c'est un peu réservé, pas dire à l'élite, mais aux gens qui savent très bien contribuer dans OpenStreetMap. Donc du coup, nous, ce qu'on cherche à faire, en fait, c'est de qualifier notre profil d'utilisateur. Et donc, pour qualifier le profil d'utilisateur, on va s'attacher à regarder sa métadonnée, et l'ensemble de métadonnées, de variables qu'on peut observer pour un utilisateur. Là, j'ai pris un cas test sur un utilisateur. Donc, on a des variables temporelles, qui sont, en fait, par exemple, le nombre de contributions qu'il a fait dans l'année, quand est-ce qu'était sa dernière contribution, etc., sa fréquence de contribution. On a des variables qui sont liées au type de modification qu'il fait, si elles sont locales, si elles sont plutôt distribuées en France, est-ce qu'il modifie des relations, des ways, des nœuds, etc. Et on a aussi des variables liées à l'éditeur qui l'en fait, puisqu'on peut éditer la donnée OpenStreetMap avec plusieurs éditeurs. Donc, tout ça, ça nous donne un gros panel de variables. On peut s'amuser à les représenter sur une carte. Donc là, à gauche, c'est le nombre d'utilisateurs, et à droite, c'est le nombre de versions. Donc, ça veut dire pour chacune des données géographiques qui sont sur la carte, combien il y a eu de versions de la donnée, et combien il y a eu de nombre d'utilisateurs. À gauche, utilisateurs, à droite, les versions. Donc, on a fait un petit caroyage pour agréger les données, pour que ce soit un peu plus visuel. Déjà, ce qu'on peut observer, c'est que forcément, sur les grands axes, il y a plus de contributions que dans des zones plus résidentielles, dans des petits quartiers. Ça, ça paraît un peu évident. Du coup, on va partir de ça, et on va se dire, OK, on a nos variables. Donc, on a à peu près, nous, on a identifié 40 variables d'une contribution d'un utilisateur. Donc, ça va aller sur le nombre de total de modifications, s'il a été souvent corrigé, s'il modifie beaucoup des nœuds, des weights, ce genre de choses, s'il est beaucoup corrigé, s'il ne contribue plus localement, etc. On génère 40 variables à partir de ces métadonnées. Donc, ça s'est fait assez facilement à partir des données d'origine. Et du coup, on va essayer d'expliquer un phénomène. On va essayer de déterminer dans quel profil d'utilisateur va rentrer cet utilisateur. La complexité, quand on est face à un problème comme celui-ci, c'est que 40 variables, ça fait beaucoup, et que c'est très difficile d'expliquer quelque chose quand on a un problème à 40 dimensions sous les yeux. Du coup, ce qu'on fait, c'est qu'on le simplifie, on utilise un outil mathématique qui s'appelle l'ACP, l'analyse en composantes principales, dont le but, en fait, c'est de prendre nos 40 variables et d'en générer beaucoup moins. Donc, nous, on a choisi 6 variables en sortie. Et ces 6 variables, elles représentent toujours notre problème, mais elles le simplifient grandement. C'est un peu comme quand vous compressez un fichier en MP3, en fait, il y a de la perte de données, forcément. On a perdu quelques personnes dans l'équation, quelques données. Mais on a un problème qui est beaucoup plus simple et qui est visualisable. En fait, ce qu'on voit sur la droite, ce tableau, c'est nos 6 variables qui sont en colonne. Et en ligne, on voit nos 40 variables d'origine et comment elles contribuent à la variable composite, la variable de sortie. Donc, en rouge foncé, ça contribue, je crois, négativement. Oui, c'est ça. Non, positivement, je me suis trompé. Et en bleu foncé, ça contribue négativement. Ça veut dire, par exemple, une variable ne contribue pas du tout à cette variable de sortie. J'y reviendrai, en fait, ça prendra peut-être tout son sens. C'est un peu complexe, mais ça prendra son sens après. On a pris ces 6 variables. On a fait un apprentissage non supervisé. Supervisé, ça veut dire, je ne sais pas ce que je cherche. Je sais juste que j'ai des données et je veux trouver des groupes. Mais je ne sais absolument pas qui est quoi dans ce groupe. Donc, on a utilisé les k-means. Je ne rentre pas dans le détail de ce que c'est, mais ce que ça fait, ça fait des groupes. On a nos données qui sont sur 6 dimensions et ça va essayer de trouver des nuages de points. Et en sortie, on a 6 nuages de points, je crois. Ouais, 6 nuages de points. Et on peut les représenter sur un plot. Donc là, en fait, en sortie, on a nos 6 nuages de points. On les a représentés sur nos variables, sur nos 6 variables, en les représentant 2 à 2. Donc, par exemple, je vais expliquer celui du haut à droite. Donc, on a nos 6 nuages de points qui sont colorés, vert, rouge, bleu, jaune et violet. Et on les représente, en fait, sur notre variable composite 1 et 2. Et ce qu'on s'aperçoit, en fait, c'est que le nuage vert, par exemple, il est très fort sur PC1 et pas très fort sur PC2. Du coup, quand on a ça, on revient à notre tableau d'avant et on regarde nos variables 1 et 2 et on regarde qui, quelle variable d'origine contribue. Et ce qu'on s'aperçoit, c'est que PC1, c'est des modifs d'amélioration de relations, création de relations, peu de modifications locales, création de nœuds, beaucoup de corrections. Et du coup, ça, on se dit que, grosso modo, c'est un utilisateur expérimenté d'OpenStreetMap. On sait que les relations, il n'y a pas grand monde qui en fait et qui sait les corriger correctement. Du coup, on sait identifier que c'est un contributeur expérimenté. En fait, ce qu'on va faire, on va faire ça pour tous les groupes. On va essayer d'expliquer, en fonction de ce qu'on a sur les yeux, de notre problème simplifié, qui est qui dans chaque groupe. Et une fois qu'on a fait ça, on sait dire que le groupe 0, c'est les contributeurs peu expérimentés. Donc le G1, j'ai vu, c'était expérimenté. G2, c'est ceux qui font un peu de tout. Ils travaillent un peu partout, donc c'est des experts OSM polyvalents. G3, nouveaux contributeurs. G4, c'est ceux qui ont fait une contribution et qui ne sont plus revenus sur la plateforme ou qui contribuent tous les ans, et le G5, c'est spécialiste des Ways. Très peu de contributions, mais spécialisées sur les Ways. Du coup, à la fin, ce qu'on peut faire, c'est une cartographie de nos utilisateurs. On obtient cette carte. Les couleurs ne sont pas forcément super bien choisies, mais ce qu'on visualise, en fait, c'est qu'en jaune et orange, c'est nos anciens contributeurs et nos nouveaux contributeurs. C'est-à-dire que c'est des profils d'utilisateurs où on suppose, où en fait, on pense que potentiellement, ce serait bien de faire une revue sur leurs contributions parce qu'on n'est pas sûr de la qualité. C'est des gens qui ont pour habitude de se faire corriger, par exemple, ou qui contribuent très peu. Donc voilà, ça permet d'avoir une carte des contributions avec leur qualité. Et éventuellement, ça peut servir de support aux gens qui modèrent les contributions OpenStreetMap pour se dire, là, dans cette zone, ce serait bien d'aller faire un tour et de regarder si tout est à peu près cohérent. Donc ça, c'était mon premier cas d'utilisation sur OpenStreetMap. Je vais aborder maintenant un sujet qui est un peu équivalent et où on reprend certaines techniques que j'ai décrites ici. Et c'est l'étude des systèmes de vélos partagés, en libre-service. Donc ça, il faut savoir qu'il y en a dans à peu près toutes les grandes métropoles, Toulouse, Lyon, Bordeaux, Marseille, Nice. Et le but, en fait, c'est de se dire de temps en temps, on veut prendre un vélo et puis en fait, il n'y en a pas. La station, elle est complètement vide. Et nous, ce qu'on aimerait, en fait, c'est faire une prédiction à 2-3 heures. Se dire, je vais devoir prendre le vélo en sortant du taf pour rentrer chez moi. Est-ce que, en termes de probabilité, est-ce qu'il va y avoir un vélo ? Pour faire ça, ce qui est cool avec ce problème, et ce qu'il faut savoir quand on fait du machine learning, ce qui est important, c'est la donnée. Si on n'a pas de données ou si elle est mauvaise, si elle a des trous, c'est très difficile d'avoir des prédictions qui sont correctes. Et ce qui est bien avec ce problème, c'est que de la donnée ouverte, il y en a. Il y en a sur quasiment toutes les métropoles en leur open data, leur donnée de vélo en libre-service qui sont complètement ouvertes. Je vais faire une slide un peu plus technique sur ce qu'on a utilisé pour traiter cette donnée. On a utilisé un petit framework Python. qui s'appelle Luigi, et qui permet de faire des pipelines de traitement de données. Ça veut dire qu'on décrit des tâches, des tâches de traitement de la donnée. Et on va les séquencer, on va les mettre comme sous forme d'arbres. Et chaque tâche va être responsable de faire un traitement. L'une des premières tâches, ça va être d'extraire la donnée, d'aller la récupérer auprès du fournisseur de la donnée, de la traiter, de la transformer dans un format qui est commun à nous, qu'on va pouvoir interpréter. Puisque les données sont dans différents formats, CSV, JSON, XML, SHAPE, etc. Et on va les transformer et on va les stocker en base. Donc nous, on a fait le choix de les stocker dans une base de données relationnelles PostgreSQL et d'utiliser PostGIS. PostGIS, c'est une extension, c'est un driver de PostgreSQL qui permet de gérer des données géographiques, qui permet de faire des requêtes, des intersections, de sortir les données qui sont dans une certaine zone. Une fois que ces données sont stockées en base, qu'elles sont propres, qu'on a nettoyées, qu'on a virées les éventuels trous, on va lancer nos algorithmes de machine learning. Et du coup, pour faire ça, on va s'appuyer sur un papier qui a été fait par une personne sur un travail similaire à Dublin. Donc il y a le lien de la présentation, vous pouvez le voir, c'est en anglais, mais le mec explique très très bien comment il a mené son étude, comment il y est arrivé et comment il a fait ses prédictions. Et la première partie du problème, on a honteusement recopié ce qu'il avait fait et adapté au contexte français. Et son idée, en fait, c'est, encore une fois, d'utiliser les camins, de considérer une station et de considérer un profil temporel de station. Ça veut dire que, grosso modo, je prends la disponibilité de vélo à chaque heure de la journée, voire toutes les demi-heures, je la grège, j'en fais une information et je la jette dans mon camins pour toutes les stations et j'essaye de trouver des groupes de profils de station. Et ce qui en sort de ça, c'est assez intéressant, c'est ce qu'on voit sur la droite, c'est différentes courbes qui décrivent les différents types de profils de station. Et par exemple, si je regarde la courbe rouge, c'est une station où il y a beaucoup de vélos le matin, peu la journée et beaucoup le soir. Ça, en fait, typiquement, c'est des stations qu'on retrouve dans des zones pavillonnaires parce que les gens, ils prennent leur vélo le matin pour aller au travail, ils l'amènent sur leur lieu de travail et le soir, ils le prennent et ils le ramènent. Et à contrario, en fait, on va trouver le profil bleu qui est l'inverse. C'est les zones où les gens travaillent. C'est-à-dire qu'il y a très peu de vélos le matin, il y en a beaucoup dans la journée et le soir, les gens, ils prennent le vélo et ils rentrent chez eux. Donc, on voit ces deux profils qui s'opposent et il y a un autre profil qui est intéressant, c'est le violet. Et en fait, c'est toutes les stations qui sont près des bars, restaurants, lieux de sortie. Parce qu'en fait, au fur et à mesure de la journée, les gens vont prendre leur vélo pour aller sortir, aller en ville. On voit la courbe qui augmente. On a un profil vert qui est grosso modo une station moyenne où il y a toujours des vélos. Si on affiche ça sur une carte, alors c'est Lyon. Moi, je ne suis pas lyonnais. La personne qui a travaillé plus précisément sur ce sujet connaissait bien Lyon, donc elle a choisi Lyon. Et du coup, elle m'a confirmé que grosso modo, en bleu, vous voyez les zones de travail, les gens là où les gens travaillent. En rouge, les zones plus résidentielles plus pavillonnaires. Et en violet, en fait, c'est le centre historique de la ville. C'est là où il y a tous les lieux de sortie. Et en vert, donc les stations, on va dire moyennes. Et juste à fait, avec ce résultat, ce serait suffisant pour faire une prédiction. On pourrait juste prendre nos profils, dire à telle heure de la journée, si tu es sur une station bleue, il y a X% de vélos. Et ça serait suffisant pour faire une petite prédiction. Mais on a voulu avoir quelque chose d'un peu plus précis, d'un peu plus systématique. Du coup, on a utilisé un algorithme qui s'appelle XGBoost. C'est ce qu'on appelle un algorithme de boosting. C'est très à la mode dans la data science, dans les domaines de machine learning. C'est souvent celui qui sort en tête sur les concours de machine learning, sur l'algorithme le plus efficace. Et vite fait, en fait, son principe, c'est qu'il va faire un modèle d'apprentissage, donc un modèle de machine learning. Et il va apprendre sur les données précédentes. Les données, ça va être quoi ? Ça va être le nombre de vélos sur une station à un instant donné, l'heure de la journée, l'heure minute de la journée, le jour de la semaine, le jour du mois. On a ça comme variable d'entrée. On a aussi réintroduit le résultat de nos camings, c'est-à-dire le profil de la station. Ça, c'est nos données d'entrée. Lui, il apprend à partir de ces données et il va créer un modèle d'apprentissage. Et ce modèle, il y a quelqu'un qui a très bien résumé les modèles de machine learning et dit grosso modo que les modèles de machine learning, c'est juste un gros sac avec des ifs dedans. C'est vrai que c'est un peu ça. En fait, c'est juste un arbre et sur chaque élément du nœud de l'art, il y a une condition if en fonction de la valeur de nos variables d'entrée. Et en fonction de chacune des variables, il va faire une prédiction et décider quelle est la valeur la plus pertinente en sortie. Donc ça, le XGBoost, c'est lui qu'il fait, il fait votre arbre. Et la spécificité du XGBoost par rapport aux autres algorithmes de machine learning, c'est qu'en fait, il apprend de ses erreurs. C'est-à-dire que pendant sa phase d'apprentissage, il itère, il fait un premier modèle et à l'itération une plus une de son apprentissage, il va faire une prédiction à ce qu'il a déjà appris. Il fait une prédiction sur plusieurs éléments et sur chaque élément, il va observer l'erreur pour chacun d'éléments. On est encore en phase d'apprentissage, ça veut dire qu'on connaît la vérité. Et il va prendre les éléments qui sont le plus erronés, il va prendre ceux qui sont le plus faux et il va essayer de les corriger. Pour les corriger, en fait, il reprend l'arbre que vous voyez là, il remonte sur chacun des nœuds et il va dire « Ok, si toi tu t'es gouré, je vais prendre chacun des valeurs des nœuds et je vais changer les poids, changer les poids de mes if pour que ça converge et que tu ne sois pas en erreur à l'étape d'après. » Et il itère comme ça et il va itérer jusqu'à ce que l'erreur globale soit inférieure à un certain seuil. Donc c'est un algorithme qui matche très bien, itératif et qui renvoie qu'il y a de très bons résultats. En sortie, qu'est-ce qu'on obtient ? Donc ça, on a lancé notre algorithme, on l'a fait sur trois mois. Là, c'est toujours Lyon. On l'a fait sur Lyon et Bordeaux, je crois qu'on est en train de rajouter d'autres villes en ce moment. Et en haut à droite, vous avez ce que nous, on a prédit, enfin ce que l'algorithme a prédit et en bas à droite, vous avez la réalité, ce qu'on a vraiment observé sur la station. Et à gauche, vous avez l'erreur, la différence. Alors pareil, les couleurs ne sont pas forcément super choisies, mais plus c'est jaune, quand c'est jaune et orange, c'est qu'il y a une erreur. En fait, le modèle, ce n'est pas trop gouré. on a une RMCE, c'est Root Mean Square Error, donc c'est l'erreur de notre algorithme qui est de raté. Du coup, sa vraie prédiction, c'est 95%. Donc, il ne s'est pas trop planté. En revanche, l'endroit où il a le plus d'erreurs, c'est le pont orange qu'on voit là. Et donc, moi, je ne connais pas Lyon, mais une personne qui est de Lyon m'a dit, en fait, c'est une station qui est en haut. C'est à Fourvière, je crois. c'est en altitude et du coup, il faut quand même pédaler sacrément pour pouvoir y monter. Et du coup, c'est ce qui a faussé notre prédiction. Ce qui serait intéressant, justement, c'est d'introduire les données de l'altimétrie, l'altitude des différentes stations dans notre modèle au moment de l'apprentissage pour essayer de gérer, de prévoir cette exception. Notre donnée qui serait intéressante en fait, de rajouter, c'est la météo. Vu qu'on sait qu'elle va fortement contribuer à nos prédictions de disponibilité de vélo s'il pleut, par exemple, ou s'il y a du vent. Donc ça, c'est des choses qu'on pourrait faire dans le futur. Donc voilà, j'ai fini. Juste un point d'attention sur le fait que l'application, si vous voulez tester les prédictions, est disponible sur le site http.slash.data.slanda.io. Il y a tout, puisqu'on fait d'autres trucs autour de la data science, donc vous pouvez retrouver l'ensemble de nos applications. Tout le code source est sur GitHub, sur la page GitHub d'Oslandia. On a aussi un blog qui décrit un petit peu ce que je viens de vous décrire ici. Voilà, j'en ai fini. Si vous avez maintenant des questions. Applaudissements Ok, donc je répète la question, c'est grosso modo comment on fait le lien entre la qualité des contributeurs et la qualité de la contribution sur la carte. C'est ça ? Ou alors, j'ai peut-être un peu zappé. En fait, l'idée là, la carte, je peux te passer un peu vite, c'est de dire, je prends la donnée telle qu'elle existe dans OpenStreetMap et je prends l'utilisateur, je prends l'utilisateur, le dernier utilisateur de la donnée. Je prends un point, je prends le dernier utilisateur qui la modifie et je regarde si c'est un utilisateur confirmé, nouveau ou expérimenté. Donc, c'est ça en fait. on a pris les dernières contributions, on prend toute la donnée, les derniers et on prend qui l'a fait en dernier. Si c'est quelqu'un qui a revu la donnée, qui a l'habitude de corriger et qui l'a corrigé une relation ou une way, elle va apparaître en contribution de bonne qualité. sur du coup le problème de la qualité OpenStreetMap hop, 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 celui-là. Alors, voilà. Voilà. Ok, donc je répète, la question c'est à quoi correspondent sur ma présentation les deux axes PC1 et PC2, enfin les deux axes qu'on voit sur le diagramme. Donc l'idée, comme j'ai dit, ça c'est nos variables qui sont en sortie de l'ACP. Donc, l'ACP prend un problème à 40 variables, elle aurait dû à 6. On demande au CAMIS de faire des groupes de population. Donc on sait pour une personne, pour chaque petit point, en fait, c'est une personne et on sait dans quel groupe elle est. Maintenant, en fait, on ne sait pas quel est ce groupe, c'est qui est ce groupe. Et du coup, on a affiché sur le graphique les points répartis en fonction des variables. Donc là, on a choisi deux, deux et deux. Il y a PC1, PC2, PC3 et PC4. On en a laissé deux dans l'équation. Et en fait, l'idée, c'est d'essayer de visualiser, de se dire, en fait, ça affiche la même chose, les deux, les couleurs ne sont pas différentes. Les points que vous voyez, comment je explique ça ? Un point vert, ce sera le même point vert dans les deux diagrammes, mais il est affiché selon des variables différentes. Et sur PC1, PC2, on va voir, ah, mais le nuage vert, en fait, il est vraiment beaucoup discriminé par la variable PC1 et un peu la variable PC2. le nuage rouge, beaucoup PC2 et pas trop PC1. Et par contre, en fait, on voit, par exemple, le nuage violet, orange et bleu sont quand même assez mélangés sur PC1, PC2. Du coup, on les affiche en fonction de PC3, PC4 et on voit que, par exemple, le nuage bleu, il a une forme, il est pas mal isolé par PC3, PC4. C'est vraiment, là, après, c'est de l'ingénierie de machine learning. Le but, c'est vraiment d'essayer de voir où c'est isolé. J'affiche, on les fait deux à deux. En fait, ce qu'il faut se rendre compte, c'est que si on n'avait pas fait l'ACP, ce travail, on l'aurait fait sur 40 variables. Ouais, voilà, c'est ça. Non, ça, on l'a pas modélisé parce qu'en fait, il y a des gens qui ramènent des vélos sur les stations quand certaines stations sont trop vides, sont complètement vides. Et du coup, c'est est-ce qu'on l'a modélisé ? Non, on l'a pas modélisé pour une très bonne raison. En fait, c'est que cette information, par contre, on l'a pas. Mais ce serait hyper intéressant en effet de l'avoir, de savoir s'il y a une logique. Si G.C. Deco qui s'occupe des vélos, par exemple, à Toulouse, il a une logique de redistribution des vélos, s'il a le même genre d'algorithme ou si c'est juste qu'il a un warning qui s'affiche chez lui et qu'à un moment donné, il prend le camion qui va ramener des vélos. Mais ouais, ce serait une donnée intéressante à réintégrer au modèle. C.A. Certes, c'est une très bonne question. J'aurais tendance à dire qu'il y a un souci avec le graph. C'est des collègues qui ont fait, on a travaillé plusieurs, mais c'est des collègues qui ont fait la plupart de la présentation et j'avoue que le fait qu'il y ait toujours 30% de la salle sur le... Ouais, c'est... Hein ? Je ne sais pas s'il y a un tiers des vélos qui se sont cassés. Peut-être. J'ai fini. Merci de m'avoir écouté. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...